Acte, chapitre 24 Or cinq jours après, Canania le grand prêtre, descendit avec les anciens, et un certain orateur nommé Tertullos. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paulos. Mais l'ayant appelé, Tertullos fut le premier à l'accuser, disant, nous jouissons par ton moyen d'une grande paix et des mesures publiques saines sont prises pour cette nation par ton soin providentiel. Partout et de toute manière, très excellent Félix, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais afin de ne pas t'arrêter davantage, je te prie de nous entendre, selon ta bonté, dans ce que nous allons te dire en peu de parole. Car nous avons trouvé cet homme, une peste, qui excite la sédition parmi tous les Juifs de toute la terre habitée, et qui aussi est un chef de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le Temple. Nous l'avons saisi et nous avons voulu le juger selon notre Torah, mais le tribun Lysia étant survenu, il nous l'a arraché de nos mains avec une grande violence, ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'examinant, savoir de lui tout ce dont nous l'accusons. Mais les Juifs aussi consentirent à cela, en affirmant que les choses étaient ainsi. Et après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Polos répondit, sachant qu'il y a déjà plusieurs années que tu es le juge de cette nation, je réponds pour moi avec plus de courage, tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté à Yerushalem pour adorer. Mais ils ne m'ont pas trouvé dans le Temple disputant avec personne, ni faisant un amas de peuples, soit dans les synagogues, soit dans la ville. Et ils ne peuvent prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Or, je te confesse bien ceci, que selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers l'élohim de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la Torah et dans les prophètes, ayant en élohim l'espérance qu'eux-mêmes admettent aussi, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et c'est pour cela que moi-même je m'exerce à avoir constamment une conscience sans reproche devant Elohim et devant les humains. Or après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes et des offrandes dans ma nation. En ces circonstances, certains juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le Temple, mais il n'y avait ni foule avec moi, ni tumulte. Mais c'est eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien, que ceux-ci eux-mêmes, disent, s'ils ont trouvé en moi quelque iniquité, quand j'ai été présenté au Sanhedrin. Si ce n'est au sujet de cette seule voix que j'ai criée, debout au milieu d'eux, c'est au sujet de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Mais après avoir entendu ces choses, Félix qui savait plus exactement ce qui concernait la voix, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre à l'officier de l'armée romaine de garder Polos, en lui laissant une certaine liberté, et n'empêchant aucun des siens de le servir ou de venir vers lui. Et quelques jours après, Félix vint avec Drusia, sa femme, qui était juive, et il envoya chercher Polos. Il l'entendit sur la foi en Machia. Mais en discoursant sur la justice, le contrôle de soi et le jugement qui est à venir, Félix fut l'effrayé et répondit, « Pour le moment retire-toi. » « Et quand j'aurai trouvé le temps convenable, je te convoquerai. » Mais il espérait en même temps que Polos lui donnerait de l'argent afin de le délivrer, c'est pourquoi il l'envoyait chercher souvent et s'entretenait avec lui. Or après deux ans accomplis, Félix eut pour successeur Porcus Festus, qui, voulant faire plaisir aux Juifs, laissa Polos lier.